Musique Le carrefour est un endroit où plusieurs sociétés se coupent. Généralement, c'est la zone dans laquelle plusieurs véhicules circulant sur des routes différentes peuvent se rencontrer. Maintenant, ici, en Dokotu, où nous nous trouvons, nous allons toucher du toit. Si réellement, c'est un carrefour, si réellement, les véhicules, les automobilistes, les piétons, les commerçants, cet espace où toutes ces personnes poisonnent, toutes ces zones d'activité sans ce choc, on peut encore appeler cet endroit carrefour en Dokotu. Musique Je suis au haut niveau du carrefour. Il y a un policier qui me regarde, mais il est dépassé. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il est impuissant. Dokotu. Si vous n'êtes jamais venu en Dokotu, vous n'avez rien vu sur la planète Terre. C'est comme ça, c'est comme ça. Les policiers n'arrivent même pas à résoudre de problème. Bon, selon toi, la chaussée est réservée pour qui ? Non, selon moi, la chaussée est réservée pour les véhicules. Oui, oui, la chaussée est réservée pour les véhicules. Mais vous-même, vous êtes en train de voir. C'est occupé par les commerçants, partout, partout. Jean-François, comment vous trouvez le carrefour en Dokotu ? Quelle ambiance il prévaut ici ? C'est la merde. Le carrefour en Dokotu, c'est la merde. Trouvez une solution pour dégorger une Dokotu. Oui. Parce qu'une Dokotu, c'est la merde. Avec ce genre d'embouteillage, regardez, même les piétons ne peuvent même pas circuler. Vous trouvez ça normal ? Vous, en tant que mère ? Vraiment. J'ai les lames aux yeux. Bon, ne pleurez pas, mais arrangez la situation. D'accord. Merci, monsieur le maire. Merci. Du courage. Merci. A tout de suite, l'embouteillage. Bon, en journée comme ça, quand les gens sont dans les occupations, c'est un peu libre. Mais à partir de 17 heures, c'est grave avec la moutière. Donc les rues ici, vraiment, sont vraiment étroites. Pourquoi tu as choisi de venir, quand on est baigné ici ? Merci, je suis choisi de venir, quand on est baigné ici. Parce que, bon, je n'ai pas pu trouver notre emparcement ailleurs. J'ai eu ce forcé pour venir me débrouiller. Parce qu'on nous chasse, mais on ne vient pas, tu sais, de toute façon, on manquait de quoi manger. On chasse vraiment de quoi manger, on va faire comment. C'est vraiment dangereux de se retrouver ici, parce que, vous voyez, vous êtes en plein carrefour, les voitures vont à gauche, à droite, en forme là. Donc, s'il y a un dérapage, là, c'est vraiment... Nous sommes finis. Mais nous sommes finis, on le sait, mais on va s'en prendre à qui ? À nous-mêmes. Je ne suis pas au marché de Côte-I. Je suis en plein carrefour de Côte-I, où on va dans le sac. Vous-même, regardez, chacun se bouscule ici, chacun cherche son espace. Comment tu as fait pour trouver un petit espace ici ? Non, l'espace ici, c'est... Bon, tu arrives là, quand il n'y a personne, tu t'installes. C'est tout. Ah, le premier arrivé, tu occupes de la petite espace. Oui, oui, oui. Et, pour tout dire, ce n'est pas le premier arrivé. Il y a des gens que nous avons fait, moi, particulièrement, il n'y a plus de 12 ans en Indocotie. Oui. Moi, je suis un ancien Indocotie. Donc, moi, quel qu'en soit le cas, j'ai une place en Indocotie. Une place reconnue, même par mes clients qui ne sont même plus au pays, même ceux qui sont là-dedans. Oui, donc, quand ils viennent ici, ils savent que tu es là. Oui, que... Ah, félicitations, félicitations, félicitations. Indocotie n'est plus un carrefour en forme de T, en forme de Y, en forme de X, en sens giratoire. Indocotie, c'est un carrefour. Ce n'est même plus un carrefour, c'est tout simplement Indocotie. Indocotie, c'est tout simplement Indocotie.